Bonjour, aujourd'hui c'est pot-au-feu chic au foie gras et au Saint-Jacques. Alors, pour mon pot-au-feu chic, il me faut bien sûr du foie gras et des coquilles Saint-Jacques. Pour mon petit bouillon, il me faudra de la sariette, du gingembre, du céleri, des branches de céleri, un petit peu de fenouil et j'ai fait cuire du bouillon de poule. Alors, un litre pour deux bouillons cubes. Il me faut aussi, pour ce pot-au-feu, des petites pommes de terre que j'ai déjà fait cuire. J'ai mis du brocoli aujourd'hui, je l'ai déjà fait cuire, mais ça cuit une minute, pas plus, très vite. Après, je ferai cuire des racines de cerfeuil, du topinambour, j'avais envie de mettre des haricots et azuki. Alors, ça c'est haricots azuki crus et ça c'est haricots azuki crus. Ça cuit assez longtemps, une heure, une heure et demie. Des carottes multicolores, ça sera joli dans l'assiette. Et puis, du poireau, un petit peu de poireau, un petit peu de ton feu, il sera super. Et dans mon bouillon, j'ai oublié, il faut mettre un petit peu de porto à la fin. Et bien maintenant, je vais préparer mon bouillon avec mon gingembre que j'épluche. Je le coupe en lamelles et je mets dans mon bouillon. Je mets mes graines de fenouil, je vais en mettre une grosse pincée, même deux parce que c'est vraiment bon. Après ma serriette, je vais mettre ma branche de céleri, les feuilles, un petit peu de tige, un morceau comme ça. Voilà, je vais laisser cuire un petit peu et en attendant, je vais préparer mes légumes, mon cerfeuil et mon topinambour. Les racines du cerfeuil, ça a un peu le goût de la châtaigne. C'est très bon pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la saison ce moment. C'est un légume ancien et ça vaut le coup de goûter. Alors le topinambour, comme il est épluché maintenant, il a le goût un peu de l'artichaut. Délicieux aussi. Je vais mettre mes topinambour et mon cerfeuil dans mon bouillon. Hop, au chaud, hop, et voilà. Et j'attends une dizaine de minutes, après je vais regarder avec une pointe de couteau pour voir si la cuisson est terminée. On épluche les carottes et de l'une et de deux. Regardez comme elle est jolie celle-ci. Et de trois. Ça, on en met autant qu'on en veut. On met tous les légumes qu'on veut d'ailleurs dans ce pet au feu. Une carotte jaune. On les coupe. Je les recouperai peut-être pour la présentation. Ça cuira plus vite. Je prends mes petites carottes. Regardez que c'est joli. Et je les mets dans mon bouillon. Alors, le poireau, je l'ai donc lavé, coupé. Et maintenant, je vais faire un petit paquet que je vais hisseler. Hum, ça sent bon ce poireau. Maintenant, je vais le mettre dans mon bouillon. D'accord ? Alors, au bout de 15 minutes, je suis allée enlever mes topinambours et les racines de cerfeuil du bouillon. Voilà. Et je laisse les autres légumes cuire. Je vais poêler mon foie gras. Juste prendre couleur. Dans une poêle très chaude. Et ça dure très peu de temps. Et voilà, c'est fait. Hop. Dans la belle poêle, je fais juste saisir mes coquilles. Pareil. À peine cuit. À peine snacké comme ça. Elles sont donc toutes nacrées à l'intérieur. Nous allons maintenant faire le dressage. J'ai fait réchauffer mes coquilles Saint-Jacques et mon foie gras dans un four chaud à 160 degrés. J'ai fait chauffer 5 minutes, pas plus. C'est tout chaud. J'ai fait réchauffer mes pommes de terre en micro-ondes. Mes haricots et azuki sont tout chauds. J'ai fait réchauffer aussi mes brocolis. Et maintenant, je vais préparer une assiette. Vous composez votre assiette comme un tableau. À la fin, on met notre bouillon. Et voilà, mon assiette est terminée. Je vais mettre aussi un petit peu de beurre rose. Alors, la recette est terminée maintenant. Et à vous de la faire. Et si vous aimez, vous likez et vous vous abonnez. À très bientôt.